Bonjour à tous, je reviens sur l'acquittement de Tariq Ramadan, la justice suisse l'a blanchi. Tariq Ramadan est innocent, il le disait depuis des années, aujourd'hui la justice le pose. Il n'y a aucun élément de preuve qui permet de dire que Tariq Ramadan est coupable de quoi que ce soit, au contraire, il y a des éléments de preuve qui disent que la plaignante a menti. Comme ils l'ont mis en avant, les récits de viol ont été changeants, les témoins de cette plaignante ont parfois amené des détails et des éléments qui n'étaient pas cohérents avec les récits de la plaignante. Les expertises données par la plaignante des psychologues se contredisaient. Il y a un nombre incalculable d'éléments comme ça, les échanges aussi entre Tariq Ramadan et la plaignante prouvent qu'il n'y a jamais eu d'emprise puisque la plaignante envoie des messagers d'amouré et Tariq Ramadan répond peu, comme les juges le soulignent, il est parfois discourtois et très distant. Tous ces éléments-là sont très importants parce que ça balaye toutes les hypothèses psychologiques que la partie civile avait tenté d'amener. Et donc une certaine presse, certains journalistes qui disent que Tariq Ramadan a été acquitté pour manque de preuves, on est finalement dans quelque chose de complètement faux. Parce que si vous avez assisté au procès, vous avez vu qu'au contraire, les preuves ont été amenées, et ça il faudra l'entendre, de l'innocence de Tariq Ramadan. Et moi aussi, j'aurais voulu finalement qu'on vit dans une société où on puisse dire qu'il faut croire les femmes. Mais malheureusement, parce que les êtres humains sont constitués de la même façon et que les êtres humains mentent parfois, eh bien croire dans la parole des femmes de manière unanime, comme je dis souvent, c'est de l'idéologie. Et ce qu'il faut, c'est quelque part voir les deux parties et voir quelle partie a l'épreuve de quoi. Et aujourd'hui, le dossier suisse nous amène que Tariq Ramadan avait les preuves de son innocence. Il le disait depuis cinq ans, et aujourd'hui, on peut le dire, la justice suisse le pose. De façon très claire et officielle, Tariq Ramadan est innocent. Alors je vous remercie pour les nombreux mails, j'ai reçu énormément de mails et de soutien dans ce combat. C'est un combat qu'on mène à ses côtés depuis maintenant des années. Moi je n'étais pas habituée de ce type de combat-là, je n'étais pas habituée à cette violence en ligne, et je n'étais pas habituée à ces attaques constantes, parfois qui vont extrêmement loin. Et je n'étais pas habituée aux menaces de mort, je n'étais pas habituée à recevoir autant d'emails de personnes finalement islamophobes, puisque les personnes parfois qui se sont montrées très virulentes et violentes, ça ne concernait pas Tariq Ramadan, ça concernait ce qu'ils représentaient. Et tout le soutien que vous m'avez apporté durant ces années, et aussi toutes les personnes qui ont été sur ce chemin et qui m'ont aidée justement, parfois par rapport à certaines personnes qui ont été très loin dans le harcèlement, et bien ça a été d'une grande aide et c'est important parce que quand on voit l'injustice, quand on voit un homme innocent accusé à tort, franchement, je vous souhaite à tous de ne jamais rester silencieux. Je pense que dans ce cas de figure, il n'y a pas pire que le silence. Alors un grand merci à vous tous et puis un grand merci aussi à Tariq Ramadan qui a su rester solide dans une telle épreuve. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501